Heureusement qu'il y avait un système de mot de passe quand même, parce que sinon... Qu'est-ce qu'ils ont mis après ? Ah, Metroid ! Metroid, Metroid, Metroid... Il est où Metroid ? Il est là. Alors là Marvin ! Un des meilleurs jeux de la NES. Ecoute-moi cette ambiance. Nintendo, c'est pour les gamins. 8 à 13 ans. Et d'un coup, tu mettais Metroid. Et là, l'angoisse. Je peux te dire que sur ta 52 cm, si tu avais de la chance d'avoir une 52 cm, ou sur ta 36 cm de l'époque... L'angoisse, tu faisais des cauchemars de ce jeu. Tellement ils foutaient les trouilles. Metroid, première héroïne du jeu vidéo. Première véritable héroïne du jeu vidéo. Avec Samu Saran. Et une musique monstrueuse. Un de mes jeux préférés, un des jeux préférés de mon grand-père qui joue encore maintenant, en 2016. Il se fait des parties de Metroid. Une aventure incroyable. Un level design de dingue. De toute façon, si vous avez joué au dernier Castlevania, ce qu'on appelle les Metroidvania, ça vient de là. C'est Metroid. C'est... Waouh. Donc on va jouer un peu. On va jouer 5-10 minutes. Et c'était magnifique. En plus, on ne savait pas que c'était une nana. Il fallait finir le jeu une deuxième fois, extrêmement rapidement, pour voir la fin secrète et voir que c'était une nana. On le découvre qu'à la fin du jeu. Qui a un énorme hommage à... Moi, je vois ça comme un hommage à Ripley de Alien. Une nana dans l'espace qui bute des aliens, avec des clés de droite partout, voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Metroid, c'est comme Castlevania. Pour ceux qui connaissent, vu qu'ils ne font plus de Metroidvania ou très peu. Les gens connaissent plus maintenant le Castlevania. Le Metroidvania, on va dire. C'est un jeu d'aventure où on est bloqué à certains endroits et on peut avancer une fois qu'on débloque des compétences spéciales de notre équipement, de notre costume, de nos armes. J'ai même pas les bombes encore, c'est vrai. Oh putain. Mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer. Et qu'est-ce qu'il est angoissant. Il y a certains passages qui sont extrêmement angoissants. Alors, c'est sûr que... Là, en 5-10 minutes, ça ne va ressembler à rien. Mais je vous jure, plongez-vous dedans. C'est une aventure de dingue. De dingue. Et lui, il casse les boules. Là, je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. Je vais mourir au début. Je vais mourir au début. C'est le truc, j'ai dû le finir des dizaines de fois étant gamin. Des dizaines de fois. Mais bon là, je ne suis pas concentré. Je ne suis pas dans l'époque. C'est de la stratégie. C'est vraiment de la stratégie. Il faut prendre son temps. Il faut réfléchir. Il ne faut pas y aller tête baissée. Ce n'est pas le genre de jeu où tu peux y aller tête baissée. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a juste le routing qui a été beaucoup mieux maîtrisé après dans Super Metroid sur Super NES. Forcément, ils ont eu le temps de développer le truc. Il y a juste un peu le routing. On se demande des fois où aller. Mais globalement, on s'y fait assez vite. La carte n'est pas si exceptionnelle que ça. Et au pire, vous chopez la carte des lieux sur Internet. Et vous faites un plan d'abord aller à Brainstaur. D'abord aller ici. D'abord aller ici. D'abord récupérer ça. Et vous êtes tranquille. Parce que c'est dans un monde ouvert. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Ce qui est extrêmement précoce quand même pour cette époque-là. Enfin, ce n'est pas vraiment précoce. Il y a eu des jeux même sur micro-ordinateur. Mais ça reste un monde ouvert extrêmement bien maîtrisé. C'est ça le truc. C'est extrêmement bien maîtrisé. Avec des boss mythologiques et mythiques qui ont fait... Voilà, c'est la légende. Le jeu est rentré dans la légende directement avec ça. Merde. Je ne me rappelle absolument plus si c'est par là qu'il faut aller. Mais bon, j'y vais. Ce n'est pas grave. C'est vraiment pour le faire pour vous. Non ! C'est vraiment pour vous... Voilà, 3, 4. C'est vraiment pour vous le faire... Voilà, 3, 4. C'est vraiment pour vous... Putain, il est dur à dur cette phrase ! C'est vraiment pour vous le faire découvrir pendant quelques minutes quoi. Voilà, basta. Putain, j'vais mourir. Après, évidemment, on débloque des... Oh là 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 là. Après, on débloque évidemment des... Munitions qui vont jusqu'au bout de l'écran. Des... 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 Des missiles. Enfin, plein de trucs. Et le jeu est extrêmement difficile à finir à 100%. Il y a énormément de secrets. Si on veut avoir le maximum de vie, finir à 100%. Bla 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 bla. C'est sûr que je ne suis pas le gars qui vous présentera ce genre de jeu comme ça en 5 minutes bien. En énergie tank ! Oui ! Voilà, j'avais 100 points de vie, maintenant j'ai 200 points de vie. Je peux souffler. Donc il est représenté par le carré. Un carré est 99, donc 199 points de vie. Là tu peux au moins souffler déjà. Et on peut avoir 1000 points de vie, si je ne dis pas de conneries. 10 carrés quoi. Alors vous dites, mais on est invasible après. Non, que nenni. On n'est pas invasible du tout parce qu'il y a des ennemis qui font extrêmement mal. On va essayer de monter. Merde. Tiens. Et là au moins quand on tombe de 5 mètres, on ne meurt pas. La caméra elle descend et on tombe. Enfin voilà, le truc classique. C'est gonflant dans les jeux archaïques où tu es à 2 cm du bas, mais non, non, si elle n'est plus dans la caméra, tu meurs. Ce bruitage là, il me faisait flipper. Pas ma mère qui parle en fond, ça ne me faisait flipper aussi de temps en temps quand je n'avais pas fait mes devoirs. Mais ce petit bruitage là avec ce petit grincement de... je ne sais pas. Il me faisait vraiment vraiment flipper à l'époque. Je ne sais plus ce qu'on va récupérer ici. Mais je crois que je ne peux même pas y aller. Je crois qu'il me faut les missiles. Oui, il me faut les missiles. Voilà, pour ouvrir cette porte, il me faut des missiles. Il faut 5 missiles. Tu peux y aller, Mervyn. Le speedrun, il est... Putain, je ne sais plus. Une demi-heure, 50 minutes ? Les pros du speedrun, après tu peux le faire en moins d'une heure. En une heure, ouais, au moins d'une heure, il est faisable en moins d'une heure. Si tu sais où aller, tout ça, en moins d'une heure, c'est faisable. Voilà. Et là, par exemple, pour aller là-haut, il me faut le tir glacé. Je glace et je leur saute dessus comme une plateforme. Donc il me faut le tir glacé pour aller là-haut. Là-bas, je suis bloqué parce qu'il y a les missiles. Et voilà. Donc je suis obligé de revenir. Donc là, il n'y a plus rien. Donc tu sais qu'ici, il va falloir revenir quand tu auras et les missiles, et le rayon glacé. Voilà. Un des meilleurs Metroidvania du moment que j'ai vraiment surkiffé, c'est Ori and the Blind Forest. Si vous n'avez pas fait Ori and the Blind Forest, je vous invite vraiment, vraiment à le faire parce qu'il est juste somptueusement magnifique, Ori and the Blind Forest. Il y a un excellent, excellent. Il m'a vraiment fait penser à un bon Metroid bien maîtrisouillé. Mais avant de regarder les Solus, je vous invite vraiment à le... Si vous voulez le faire sérieusement, c'est tout simplement à le découvrir sans Solus. Et après, vous choper des Solus. Parce que de toute façon, il y a des secrets après pour choper des Energy Tanks qui sont dans des murs limite invisibles. Si tu ne sais pas qu'il est là, tu ne le trouveras jamais. Donc je vous invite vraiment, vraiment... Voilà, là c'est une petite idée de level design. Tu vois, il y a un ennemi en dessous. Ça veut dire qu'il y a un secret en dessous. Et qu'on pourra passer quand on aura la bombe adéquate. Ori and the Blind Forest est vraiment la... The Clack. On va essayer d'aller là-haut, voir ce qu'il y a là-haut. Et puis on passera à l'autre jeu après. Malgré mon genage, je m'intéresse vraiment au rétro. Mais c'est bien parce que c'est important de savoir d'où tu viens. Si tu es un vrai gamer, c'est important de savoir d'où tu viens. Pareil, quand il y a un gars... Tu as un chocolat ? Oui, vas-y, demande à papa. C'est comme un copain qui me dit « Je suis un gros cinéphile, mais je suis un cinéphile de ouf, guedin, j'adore le cinéma. » T'as regardé les L.A.R.D., t'as regardé Charlie Chaplin, t'as regardé Citizen Kane, t'as regardé Autant d'emporte-le-vent, t'as regardé... Non, je n'aime pas les jeux de trucs en noir et blanc. Non mais... T'es pas... Voilà, t'es pas cinéphile. Il faut savoir ce qui s'est produit avant aussi. Surtout qu'ils sont magnifiques. Et il faut réussir surtout à remettre... Alors, ce qui est très difficile quand t'es extrêmement jeune, c'est... Ce qui est impossible à faire, c'est que tu peux pas te remettre dans le contexte de l'époque. Parce que c'était vraiment un contexte... Voilà, il faut avoir vécu pour te remettre dans le contexte de l'époque. Mais si t'arrives à prendre assez de recul, tu peux comprendre pas mal de choses et comprendre d'où viennent toutes les... Toutes les ingéniosités de level design, de game design qu'a le jeu vidéo moderne. Entre guillemets, tout simplement. Putain, il est pas facile ce saut. Je sais plus du tout où on récupère les premiers missiles. Donc vous savez, si je le referais, c'est vraiment en mode découverte totale. Lui, on peut le tuer, mais il faut 18 milliards de coups, je crois. Merde. Ah putain. Et là, tu vois, là, par exemple, je peux pas passer. Il faut les bombes en roulade. Donc là aussi, je suis bloqué. Putain, mais c'est par où qu'il faut aller. C'est où qu'on débloque les premiers... Les missiles. On va continuer à monter. Salut Sam. Salut Dark. Ah, là, il n'y a plus rien. Et là, tu vois, on sent qu'il y a un secret, là. Mais pas pour l'instant. Donc on va descendre. D'accord, j'ai fait tous les trucs où il ne faut pas aller en premier. C'est bien. Attends, lui, il va donner des vies, je pense. Ah non, même pas. Salut. Un peu de vie, ça serait cool. Continuer à descendre. J'y suis allé, là ? J'ai un doute. Non, je ne suis pas allé, là. Oh, ça l'oseille, j'ai oublié qu'ils explosaient, les salons. Oh, les skivs. Ah, super, les skivs. Ah, les premiers missiles, ils sont là. Voilà. Et j'imagine que si le level design est intéressant, et pas trop con, ils ont mis une porte à missiles juste derrière. Si je ne meurs pas avant. Je meurs. Oh, putain, je peux meurre. Ah non, ils n'ont pas mis de porte à missiles, tu vois. Moi, j'aurais mis une porte à missiles ici pour montrer l'intérêt du missile, en fait. Ah, c'est pour changer de section. On va aller à Brinstar. C'est Brinstar. C'est Brinstar, en bas. C'est bien, Marvin. Tu flippes quand t'es gamin, là. Mais là, je ne suis absolument pas équipé pour aller dans ce niveau. Ils font extrêmement mal, les ennemis. Ça ne sera juste pas possible. Bon, allez, on va passer au jeu suivant. C'est sa copine. C'est sa copine. Oui, c'est sa copine. Ah, c'est sa copine, là. Pas maman. Alors. Pour papa, il s'appelle... Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Maman, il s'appelle Virginie. C'est bien, mon cœur. Non. Maman, il connaît quoi ? Salut, Bilolo. C'est réparvé. Ah, voilà. C'est réparvé.